Hello hello les amis, qu'on a fait la vidéo de cette vidéo sur la chaîne, je suis trop contente de citer cette vidéo Si vous connaissez une vidéo de l'inquiétude, c'est surtout de la manière d'enquêter Quand on est en confinement, quand on est en confinement et que les gens sont enfadés et parfois, on a des fois mis des séries, des films, etc. Donc on a dit comme une vidéo spéciale série, spéciale mot selséleste Et je suis toujours enfadé, je vous vois une, je suis une fan de série je pense que quand vous êtes en filmier de l'heure c'est déjà là, vous êtes en train de faire sur le canapé, et vous avez des noms qui vous faites sur Instagram, vous êtes en train de faire sur le canapé et vous êtes en train de faire des séries Netflix, j'adore ça, je suis une fan de séries, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, donc je pense que je suis la meilleure place pour vous donner de nouvelles séries et pour vous aider à vous en expliquer la période de confinement j'espère que cette vidéo vous aurez et je vous laissez vous aider, vous n'hésitez pas à vous donner un petit like pour vous aider, et vous abonner à vous donc la première vidéo est c'est c'est qu'est-ce que c'est ? Atiye, tu es ? Qui es-tu ? Alors, Atiye, je vais c'est la photo de la série c'est les séries que vous allez voir dans cette vidéo je vais vous retrouver sur Netflix mais en principe, je vais vous retrouver aussi en streaming sur des sites sur internet si vous ne vous inquiétez pas donc la première série c'est Atiye et c'est la série c'est la série sur Netflix donc cette série, j'ai beaucoup je vais vous donner beaucoup je ne l'ai pas compris tant de plus de plus c'est la série c'est la série c'est la série c'est très c'est Really c'est très au-arginal et c'est la série qui parle un chôme qui a été qui a été une personne qui a été qui a été qui est un moment donné pour l'un de ces symboles et il ne sait pas ce qu'il y a ceci mais en fait, il y a un des membres de Turquie il y a une place de temple qui a fait un symbol qui a fait un symbol qui a fait un symbol et donc tu vas te voir ce qu'il y a la liqueur avec le symbol etc et je ne vais pas te refaire à vous dire exactement pourquoi je vais vous donner la série parce qu'il est très 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 particulier mais il est très 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 je vous le conseille à 100% D'abord à la saison 1 ou très prochainement à la saison 2 La deuxième série Baudi ! Oh non, j'y crois pas Mais comment c'est possible ? C'est pas un jeu On sait pas à quoi servent ces clés Vous m'avez réveillée Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend C'est une série qui vous donnez beaucoup Elle est sur Instagram Lock & Key Alors Lock & Key c'est une série qu'on a aimé On a aimé de la saison 2 ou 3 On l'a saignée C'est beaucoup De quoi elle parle ? Alors Lock & Key ça parle en fait Deux Les enfants Les mètes lihom babahoum Ou les mèchou Ils ont déménagé l'une maison Qui a dit babahoum Je m'y suis allé d'une fois J'ai quand même s'agir Ouya Huma ou Mama Huma Donc ils ont déménagé Et ils ont déménagé Et ils ont fait du d'ar en fait Qui connaît les clés D'un des pouvoirs magiques Qui ont besoin de chuchoter L'hadi avec la famille Pour qu'ils aient l'hadi Duc les clés 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 Duc les enfants Duc les clés 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 Je vous la conseille à 1000% C'est une série qui est familiale Ils n'ont pas besoin de choucher A vos parents Ils ont besoin de choucher A vos parents Ils ont besoin de choucher Quatrième série Que j'adore Et je pense que Camille a saufoura Mais il fallait que j'en parle aussi Les aventures de Sabrina Je jure de faire venir Sabrina Tu vas mourir à la s'ennaînée Les filles Les filles Inutile de vous comporter Comme des pestes Ouf T'es une rebelle Spelman C'est comme ça que je les aime Mes sorcières Je ne suis pas une mauvaise personne Au grand mot Les grands remèdes Ambrose La 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 Ende Spicy La 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 Happy birthday Sweet Sister La 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 Happy birthday Sweet Sister Moi je m'appelle Sabrina Spelman 있을 Et je refuse T'inscrire mon nom St A toi l'honneur Sabrina avec plaisir. Relève-toi ! Relève-toi ! Relève-toi ! C'est une vieux des Sweet Sixty ! Où est Tantilda ? Elle m'a énervée, alors je l'ai tuée et je l'ai enterrée dans le cimetière. ZELDA ! Alors, j'écoute, j'écoute les commentaires, j'écoute Sabrina Spellman. J'écoute, 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 mais la sorcière Sabrina, c'est son histoire, c'est la série qui parle d'elle. Sabrina Spellman, qui est une fille qui est une sorcière et une humaine. Elle est avec ses tantes qui sont des sorcières et qui est une fille qui est dite le diable, etc. Bon, cette série, elle est très polémique parce qu'elle parle de Dekchi qui est dans le chêtan et tout. C'est une série fantastique parce qu'elle est fantastique. Je ne sais pas si elle est dans cette série. Mais c'est vrai que je vous le conseille. Elle est un peu gare, mais j'écoute. Les séries un peu mystiques, les films un peu de fantastiques, les films un peu de magiques, etc. J'aime beaucoup. Elle est angoissante aussi, mais j'écoute. C'est vraiment une série. La cinquième série, qui est Mésia, ou la Messia. Il vient de nulle part. On ne sait pas qui il est. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Il guide des gens désespérés. Alors c'est une secte ? On ne sait pas avec qui il est allié. Il pourrait réunir une armée. Il pourrait bien les conduire à leur mort. Qu'est-ce que tu foutais en série ? Je suis allé délivrer un message. Un message de qui ? De mon père. Ah ouais, qui est ton père ? Tout simplement, cette série, c'est le Messieh d'Ajjal, son histoire. Ils ont traduit l'histoire du Messieh d'Ajjal. Ils ont traduit l'histoire de la Coran. Ils ont traduit une série de Netflix. Ils ont traduit un peu la série de la Mésieh d'Ajjal. Ils ont traduit l'histoire dans le monde réel. Ils ont transcrit l'histoire dans le monde réel. Ils ont créé les pays dans quelques pays. où ils ont attaqué la Maison Blanche, etc. C'est vrai la série. Je me dis qu'elle aurait dit qu'elle aurait bien joué. Et je ne sais pas où j'aurai dit qu'une partie de faire. Parce qu'elle a été un peu chelou. Mais c'est une série qui va nous faire qui va nous faire. Il nous fait ce qui est l'histoire de la Mésieh d'Ajjal. C'est l'occasion de voir la série car ça explique ce qu'est le faux Dieu. Il y a un peu qui divise les choub. Il y a des gens dans la vie de leur vie. Donc je trouve que c'est une série pas mal qu'on peut regarder en période de confinement. C'est la série The Protectors. Ce mec, c'est qui ? C'est lui, le Protecteur. La destinée et l'avenir d'Istanbul dépendent de lui. On attend ce moment depuis des années. On est des loyaux. Loyaux à quoi ? À toi. Si jamais l'immortel apprend que le Protecteur est de retour, il passera immédiatement l'action et tuera tous les habitants de cette ville. Il est trop faible ce mec. Il n'est pas prêt. Tu vas l'entraîner. C'est la photo. Dans cette série, je ne sais pas quoi en penser. Je suis encore mitigée dans cette série. Je ne sais pas si je ne sais pas ou si je ne sais pas. Dans la première saison, j'ai eu du mal à accrocher parce que j'ai eu du mal à accrocher. Mais à partir de la fin de la première saison, j'ai commencé à kiffer la série où j'ai fini les épisodes. Donc, de quoi ça parle ? Ça parle de quelqu'un turqué. C'est la série et les turcs. Ça parle de quelqu'un turqué. C'est le descendant de quelqu'un le protecteur qui sauve la courbe l'arrivée de les... Comment ça s'appelle déjà ? Les forces obscures et ce sont des immortels. C'est le groupe d'immortels qui est tombé à la Medina d'Istanbul qui va sauver la Medina de ces immortels. Il y a eu 4 saisons. Il y a eu des choses qu'on a plus focus sur la vie mais il y a eu des humains et les humains et les humains ce sont les histoires de leur franchement. Je vais tenir la série, la saison 1 elle est un peu mais c'est comme une mais ça se répète c'est même ça me fait mais c'est comme une action. Mais à partir de la fin de la saison 1 je vais essayer de faire Je pense que c'est spinning out. Tu étais parfaite. Aujourd'hui, quand je te regarde, je ne vois que du potentiel gâché. Je lui éclate le genou à la batte de baseball ? Ou ça ferait trop tonia ? J'ai vu des vidéos de tes anciennes performances. T'avais peur de rien. Ma mère m'en croit incapable. Je veux lui prouver le contraire. Tout le monde peut ouvrir un nouveau chapitre. C'est une photo ici. Qu'est-ce que ça parle de patinage artistique ? Vous savez que c'est ma passion. Je fais du patinage artistique. J'adore ça. C'est un sport qui me passionne. C'est vraiment dommage. Je ne peux pas aller à la patinoire patinée. Mais cette série parle de ça. Je vais vous donner cette série parce qu'elle ne parle pas que de patinage artistique. Mais je vais vous donner un message. L' olie de la série est, vous vous êtes nombreux ! Il est un intérêt ό Agri. Avec du tout. un jour qui s'est mis en plus, il est un jour qui s'est mis en plus et qui s'est mis en plus, il y a beaucoup de séries qui s'est mis en plus et qui s'est mis en plus, il n'est pas vraiment que nous devons pas être mis en plus pour nous aider à notre objectif et à ce qui nous avons et cette série est vraiment une série qui parle d'une personne qui a été mis en plein concours elle a eu du mal à repatiner ou à faire des concours, à faire des sauts ou avec son courage à elle ou avec sa volonté ou avec l'acharnement elle a réussi à le faire c'est une série vous allez aimer les acteurs sont jeunes donc c'est une série qui est vraiment pas mal alors cette série parle de l'histoire d'une femme alors la série s'appelle self-male alors elle en fait c'est pas une série mais c'est plus une mini-série qui est une quelques petits épisodes et ça parle de la première femme noire entrepreneur dans le monde de la beauté elle a proposé un produit capillaire qui n'a pas d'acharnement donc elle a proposé un produit capillaire donc elle a décidé de créer sa propre marque de capillaire pour les femmes noires pour qu'elle ait des couleurs pour qu'elle ait des couleurs pour qu'elle ait des couleurs ou pour qu'elle ait des couleurs indépendantes parce qu'elle a décidé les hommes et les femmes noires étaient dénigrés qu'elle ait des couleurs qu'elle ait des couleurs par rapport aux femmes blanches pour qu'elle ait des couleurs donc elle a décidé tout simplement de changer d'image et de donner de la confiance pour les produits capillaires pour qu'elle ait des couleurs pour qu'elle ait des couleurs pour qu'elle ait élargé sa gamme ou c'était la première femme indépendante donc bien sûr les femmes ont dit vu belles wandes comme elle a dit même elle se demande sesüngnels tout ce dont il y a dit qui verramatère et qui seBC il y aura des couleurs c'est une seerie très inspirante qui nous a offert tout simplement un développement personnel et moins qui a gapprints avec du travail c'est quelque chose qui n'est pas difficile il suffit pour qu'on soit dans notre objectif et on va s'installer jusqu'à toute dernière série nous avons domestiqué les animaux nous les avons privés de liberté nous les avons tués pour le plaisir mais que se passerait-il si partout dans le monde les animaux avaient enfin décidé de riposter un étrange phénomène commence à atteindre leur règne animal j'ai besoin que vous nous ayez dit à éluciter cet énigme la manière dont ils voient le monde est en train de changer ce qui était pour eux un ami ils le voient comme un ennemi désormais il n'a plus peur de nous ZO votre nouvelle série événement mardi à 20h55 sur TF1 donc cette série j'ai beaucoup parce qu'on parle d'animaux mais je vais vous parler de l'histoire donc la série les animaux en fait ils se sont rebellés contre l'humain les animaux les tigres les animaux qui connaissent les eaux les lions, les tigres etc ils ont décidé de se rebeller contre les humains qui détruisent la terre les oiseaux les oiseaux les tigres l'histoire de la série tout simplement que les animaux ils en ont eu marre de nous ils ont décidé ils nous font subir un peu en subi à notre planète et à notre terre et j'ai trouvé que cette série était vraiment 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 bien parce qu'un groupe déjà les humains ils vont s'acharner pour trouver quel est le problème avec les animaux etc et d'essayer de régler la situation la série j'ai rejoint beaucoup à plusieurs saisons et j'ai fait deux fois parce que j'ai vraiment j'ai fait beaucoup et du coup c'est le moment de la regarder et j'ai dit comment ils te font les séries que j'ai fait la vidéo et voilà les amis j'espère que vous connaissez bien ou ils te font les séries que j'ai fait la vidéo ils ont déjà dit le nom de la chaîne ils sont sur la barre d'infos et ils te font les séries en commentaire pour nous c'est bon comme ça on a dit la vidéo partie 2 on a dit plus de séries on a dit plus de choses on a dit plus on a dit plus la saison 4 bon je pense que tout c'est juste un reminder la saison 4 on a dit plus tout ce que vous voulez dans le nom il est un marathon qui s'en a fait pendant 8h ou maintenant 9h on a fait un peu plus qu'on a dit plus tellement on a kiffé on a dit plus on a dit plus c'était génial donc please Netflix si vous regardez cette vidéo on a dit plus c'est une nouvelle saison 5 please donc voilà il s'il vous plaît il s'il vous plaît le like vous pouvez vous donner commentaire commentez-vous 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 abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez pas abonnez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne gros bisous bye